Les trois gagnantes sont celles qui ont le moins abusé du bistouri. Et ce sont aussi les trois filles les plus jeunes. Bonsoir Myrtille Chartus. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes comédienne, vous êtes mannequin dans une agence spécialisée sur les physiques assez atypiques. Et puis il y a trois ans vous avez écrit « Ni parfaite ni refaite » où vous racontez comment vous avez résisté aux pressions, notamment pour vous faire refaire le nez. Alors j'ai vu que vous rigoliez beaucoup en regardant le reportage. Est-ce que c'est pour éviter de pleurer ? Ça vous inspire quoi ? Non, je trouve déjà le terme de « Miss Plastique » tout à fait drôle. Parce que « Miss Plastique » qui comme son nom l'indique est en « plastique ». Donc voilà. Et puis si on dit que le clonage n'existe pas, on vient d'avoir la preuve qu'il existe. Pour vous c'est quoi ? C'est le regard, vous me disiez tout à l'heure, c'est le regard masculin ? C'est un regard masculin, là. C'est des chirurgiens qui se prennent pour des dieux et qui font les femmes à leur image, c'est-à-dire avec une image d'homme un peu, on voit la femme de façon un petit peu très sexy, le visage assez aseptisé quand même, mais avec tout ce qu'il faut là où il faut pour plaire vraiment beaucoup beaucoup aux garçons, mais pas forcément aux femmes. Oui, et pour qu'elles se taisent ? Oui, on enlève l'expressivité. Je ne parle pas du corps à proprement parler, même si c'est leur petit maillot de bain, on aurait dit des champs opératoires. Mais je parle, oui, de l'expressivité, de l'expression, on leur enlève toute forme d'expression et c'est vraiment l'expression « sois belle et tais-toi », pour le coup, ça veut dire aussi quelque chose. Alors ça, ça se passe en Hongrie, c'était une première en Europe. Vous pensez que ça arrivera bientôt ici ? Je ne serais pas plus étonnée que ça, que ça arrive bientôt, bien sûr, parce que c'est un phénomène qui est couru maintenant partout en Europe. La chirurgie est répondue maintenant universellement. Et alors vous, pourquoi vous avez résisté à la pression ? Pourquoi ? Parce que vous avez quand même eu une opération, parce que vous aviez une malformation du nez. À ce moment-là, vous vous êtes dit « je vais en profiter pour me refaire faire un joli petit nez ». Et puis, vous ne l'avez pas fait. Ça aurait été plus simple quand même ? Non, je ne l'ai pas fait. Ça aurait été plus simple, ça dépend. Non, maintenant, je l'aurais bien regretté parce que je me sers bien de mon nez, qui a un gros atout finalement maintenant. Non, j'ai résisté à la pression parce que je n'aime pas qu'on me confonde déjà. J'aime bien avoir une petite différence. Et là, c'est une grosse différence, quoi, qu'elle n'est pas si énorme que ça quand même. Mais non, oui, je n'ai pas envie de ressembler à tout le monde non plus. Et mon métier m'a donné raison, puisque je me sers aussi de ces choses qui sont dites atypiques pour faire rire les gens et puis pour être le maximum expressive. Mais est-ce que ça vous permet de jouer tous les rôles ? Parce que vous êtes comédienne, il y a beaucoup. Moi, je sais que je pourrais jouer tous les rôles après, comme tout est codifié avec le spectre notamment de la chirurgie esthétique dans tous les médias et dans l'univers artistique en général. Quand on voit les comédiennes qui ont quand même toutes la même tête maintenant, plus ou moins. Pourquoi elles sont toutes refaites ? Oh non, je ne veux pas ça, je ne veux pas me faire tuer. C'est entre nous, je ne le ferais pas. Non, mais tout passe quand même maintenant sous le spectre de la chirurgie, sans même qu'on s'en rende compte. Une jeune première a forcément un petit nez, une bouche pulpeuse. Une fille dans le porno a forcément des gros seins et des grosses fesses. Le mannequin doit forcément être maigre comme un clou. Alors si elle ne l'est pas naturellement, on n'hésite plus à passer par la chirurgie esthétique. Esthétique étant un terme contestable, à certains moments quand même. Et puis il y a aussi des actrices très célèbres qui sont vraiment totalement refaites. Oui, il y en a de plus en plus, parce qu'elles veulent se baigner dans le bain de Jouvence. Mais après, ça, fontaine de Jouvence, il ne faut jamais dire qu'on ne le voit jamais de son nom. Vous ne dites pas non pour tout Jouvence ? Je ne sais pas, je ne sais pas. La tête se joue, je n'en sais rien. Mais quand même, ça dépend à quoi on veut ressembler aussi. Il y a quand même des choses qui passent bien à l'image, mais qui dans la réalité sont quand même extrêmement choquantes. Moi j'aime à dire en faisant un jeu de mots que la chirurgie se dit qu'elle est une machine à freak. Freak étant monstre créature en anglais. Et machine à freak avec l'autre sens du terme aussi. Mais ça fait quand même des créatures assez étranges. Donc ça dépend si on veut être une créature dont la vraie vie est passée peut-être plus ou moins bien à l'image, ou pas. Mais en tout cas, ça donne de l'espoir à celles qui ont des tronches atypiques aussi. Parce que finalement, elles se font des têtes un peu très très atypiques maintenant. Absolument, mais oui. Ah, donc vous voulez dire que finalement, elles se mettent à vous ressembler ? Elles se sont tellement retouchées qu'elles sont presque plus atypiques que les filles qu'on dit atypiques. Et elles arrivent malgré tout à décrocher des rôles, donc ça donne des trucs bizarres, non ? Oui, ça dépend. Il y a des excès, il n'y a pas d'excès. Il y en a qui sont juste retouchées parce qu'au départ, la chirurgie, on était plus dans la retouche, dans l'amélioration. Et maintenant, on est dans la surconsommation, c'est-à-dire que maintenant, on pose du produit. On met un nez, on n'arrange plus le nez. On enlève le nez, on gomme le nez et on pose un nouveau nez. On enlève les seins, on remet des nouveaux seins. En fait, on rajoute au lieu d'arranger. C'est ça qui est un petit peu dérangeant maintenant, je trouve. Mais on ne donnera pas de nom. Ah non, 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 je ne veux pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup Myrtille Chartus de venir nous parler ce soir. Je souhaite un beau retour à Paris. Merci, avec mon nez. C'est ça qui a...